Bonjour, je suis Laurence Portemarzin du blog Histoire de nos familles. Dans le cadre de ce Tour de France des archives, je vous propose de découvrir 3 sites de la Gironde. N'étant pas Girondine et comptant très peu de Girondins dans les branches de mon arbre, les recherches en ligne sont mes seules sources sur le département pour l'instant. Nous commencerons bien sûr par le site des archives départementales. Nous poursuivrons par celui de Bordeaux Métropole, incontournable si vous avez des ancêtres bordelais. Et nous terminerons par celui d'une association, Cahiers d'archives. Ce dernier site offre un bon panorama des sources du département. Allez, c'est parti pour les archives départementales. Lançons notre moteur de recherche préféré. Et au clavier, on entre archives départementales de Gironde ou AD33. A gauche, le menu, la possibilité de créer un compte très facile, le contact, les renseignements pour venir physiquement. Je vous propose une recherche sur l'état civil. J'ai trouvé l'acte de mariage de Camille Victor Boutin et de Jeanne Catherine Bouvier. Il a eu lieu à Bordeaux le 5 novembre 1903. Je recherche maintenant l'acte de naissance de Jeanne Catherine et je dispose de ses éléments. Elle est née à Bordeaux le 26 janvier 1885. Le numéro d'acte est noté entre parenthèses 133 avec un deuxième devant. Bordeaux est une grande ville, ce qui signifie de nombreux actes, plusieurs registres. Voilà peut-être pourquoi ce deuxième devant le numéro d'acte. Commençons par rechercher Jeanne Catherine Bouvier dans les tables décennales de registres sur la période. Dans le premier registre consulté, nous trouvons l'explication du deuxième, deuxième pour deuxième section. Cela nous permettra d'aller directement au beau registre pour les recherches suivantes. Effectivement, l'acte 133 pour la naissance de Jeanne Bouvier figure sous la deuxième section. On va passer donc à la recherche de l'acte lui-même. Bordeaux, année 1885, baptême ou naissance, registre, recherche. On tente le deuxième registre. C'est bon, deuxième section inscrit sur le volet de droite et sur le haut de la page du registre. On recherche le numéro 133. La visionneuse est très pratique. Bouvier Jeanne, acte 133. Et on a également trouvé son mariage et son décès. Outre les registres d'état civil, vous trouverez sur le site des archives départementales de Gironde, En page d'accueil, les différents pavés évocateurs des différents types de recherches. Rechercher une personne, un lieu, des thèmes. Trois pavés pour les recherches les plus fréquentes. Etat civil, registre, matricule et enregistrement. Et vous avez également accès par le menu général avec les recherches possibles à l'intérieur des sous-menus. Physiquement, les archives de Gironde sont situées à Bordeaux. Le site fête cette année ses 10 ans. Et dès la page d'accueil, vous pourrez profiter de quelques cadeaux pour cet anniversaire. Pour votre visite, il est fortement conseillé de réserver sa place sur le formulaire de réservation au moins 3 jours à l'avance. Revenons à notre acte de mariage de Jeanne-Catherine Bouvier. Elle résidait 11 places Gambetta à Bordeaux. Et j'ai envie d'en savoir davantage sur les recensements de population. Le site des archives départementales atteint ses limites. Il ne comprend pas les recensements pour la commune de Bordeaux. Nous allons donc aller surfer sur celui des archives de Bordeaux Métropole. Un aperçu de la page d'accueil. Revenons sur les archives en ligne. Deux salles, inventaires, lectures. Et l'on arrive sur les recensements de population. Je cherche la place Gambetta. Il y a aussi une rue Gambetta à Bordeaux. Pour Bordeaux, je n'ai que des registres entre 1886 et 1896. Tentons 1891. Voilà, la place Gambetta commence page 787. Il faut regarder le numéro de page en haut du registre. Voilà, nous sommes page 789. On cherche la passe 787 pour le début de la place. La famille Bouvier. La famille Bouvier est bien là. Le père. La mère. Deux garçons. Une fille. Un papa pharmacien. Un autre garçon, Jean. Et Jeanne, 4 ans, la petite dernière. Que trouverez-vous sur le site des archives de Bordeaux Métropole ? Deux salles virtuelles, on l'a dit. Inventaires et lectures. A noter, vous pouvez également ouvrir un compte. Pour ranger vos documents. Si vous souhaitez faire une visite physique, rendez-vous au parvis des archives, rue de la Rotonde, accès en tramoué par la ligne A, station Jardin botanique. L'accès aux documents se fait après inscription sur présentation d'une pièce d'identité. Cette inscription doit être renouvelée chaque année civile. Attention, là encore, les horaires d'ouverture sont réduits pendant la crise sanitaire et vous trouverez porte-close les mardis et jeudis. Faisons maintenant un petit tour sur le site de l'association Cahiers d'archives. C'est en cherchant le site des archives départementales que je l'ai trouvé et vous allez voir qu'il peut être bien utile. L'association a pour objet la mise en valeur de documents et de trouvailles d'archives concernant la Gironde. C'est ce qu'elle propose au travers d'articles mis en ligne sur son site. Par ailleurs, elle organise des conférences ou causeries suivies d'échanges et des cours d'informatique pour la mise en forme des travaux et les recherches de généalogie. Un objectif voisin de celui de Généatech. Vous trouverez donc beaucoup de choses sur le site de Cahiers d'archives, des publications. Dès la page d'accueil, vous pouvez effectuer une recherche sur l'ensemble du site. Pour ma part, je souhaitais en savoir davantage sur la place Gambetta. J'ai ainsi très vite appris quelle était précédemment la place Dauphine, puis la place nationale sous la Révolution, de nouveau la place Dauphine, avant de devenir place Gambetta en 1883. Outre ces articles sur vos ancêtres de Gironde, vous trouverez aussi les bases de recherche, les pistes de recherche, des liens vers des sites d'archives, de musées, bibliothèques et documentation sur la Gironde. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même proposer une publication à l'association. Creusons un peu le menu des bases de données. Un premier ensemble de bases sur les contrats de mariage pour connaître les archives et la cote de contrat de mariage. La liste des pétitionnaires Girondins ayant demandé leur exemption du paiement de l'emprunt forcée de 1795. Une base pour trouver le remplaçant qui permettrait à des familles de suppléer pour le service militaire le fils qui avait tiré un mauvais numéro. La base des décroteurs. Vous savez, ce petit métier de rue qui consistait à décrotter et cirer les chaussures des passants. Et puis, la base des médaillés Girondins de Sainte-Hélène. Deuxième ensemble des bases concernant les réfugiés. Un petit tour sur celle des remplaçants avant de nous quitter. Pour ma part, je suis loin d'avoir exploré la totalité de ce site. Je vous remercie de votre attention. Même si ce Tour de France des archives touche bientôt à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le site et les réseaux sociaux de Généathèque. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.